Alors là c'est la fête, la vraie de vraie sur un hippodrome du Lyon d'Angers plein à craquer qui vit une grande journée populaire pour les 10 ans de l'enjouloir-challenge, la course la plus longue du monde, un cross sur 7300 mètres avec 49 obstacles et un grand favori, tout en carmont, le vainqueur de l'édition 2013. Et pourtant, et c'est bien là le piment des courses, les choses ne se passent pas, tout à fait comme prévu. Enjouloir-challenge 2015 ? Mais qu'est-ce qu'il se passe Arnaud ? Ben il y a 5 ans on faisait quoi ? Et ben notre premier reportage sur France Tire TV ! Incroyable, c'est Happy Birthday to you alors ! Et ben oui ! Happy Birthday to you ! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et ben aujourd'hui je fais ma feignasse, je prends le micro et toi tu vas bosser un peu. Moi je vais bosser, je vais faire... I believe I can fly, I believe I can touch the sky ! Et vous allez voir, c'est vrai en plus ! Alors Isabelle, un petit peu de pression là tout de suite maintenant ? Un peu de pression ! Sans blague ! Non mais bon, voilà. On est plus loin des buts. On le voit au rond là, il est magnifique. Merci. Oui c'est vrai qu'il est beau, mais moi j'ai un peu les yeux de l'amour, mais j'en ai vu d'autres qui étaient beaux aussi. Pas trop de chevaux, le temps idéal. J'espère que ça va être une belle course. Il a fait une saison incroyable, il est revenu au top de son niveau après un long arrêt quand même. C'est quoi votre secret ? C'est un secret ! C'est l'amour d'une fille et un bon jockey. Non non, sans blague, voilà, ça se passe bien. On le respecte et il n'y a pas de raison qu'il ne nous le rende pas. Face au ténor de la discipline, Kikon, de loin le cadet de l'épreuve à 6 ans, semble beaucoup manquer d'expérience. Mais le sauteur de Maggie Bryant vient d'aligner 4 victoires et il est monté par le champion David Cotin, l'enfant du pays, toujours en quête d'un premier succès dans l'enjouloir challenge. Kikon, le petit jeunot de la course. Alors Richard, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur ce cheval ? Eh bien ce cheval avait d'abord été chez Tony Clout, avait gagné même à 2 ans. C'est un fils de polyglotte. Sa mère est pleine de martellines cette année. Et on n'a pas de grandes prétentions pour la course, mais on ne sait jamais. Il est là aussi pour apprendre, il est jeune, il a encore tout l'avenir devant lui dans la discipline. Maintenant on a un bon jockey, un bon entraîneur, que le meilleur gagne. Et c'est parti pour l'enjouloir challenge 2015 sur la distance de 7300 mètres pour aborder la première difficulté du parcours. Tout en carré, qui s'est emparé du commandement, qui précède maintenant en seconde position. Kikon en troisième position, star de la prise. Un écurencier d'à l'extérieur, Capville qui est côté corde avec Fakos qui n'est pas loin du tout. Et qui précède maintenant dans leur sillage, Cardelino qui est à l'extérieur. Roselaine est là tout près. Il précède Hulodaine qui ferme la marche du peloton. Et Posilox qui est à sa hauteur presque. On se dirige tout de suite vers la grimpette avec Tout en carré, Monkikon à peu près ensemble en tête sur la même ligne. Il précède, star de la prise en troisième position. Avec Anikur en sillon, quatrième position avec Capville en cinquième position côté corde juste devant Fakos. C'est Posilox qui précède maintenant Cardelino et Roselaine. Les concurrents sont dans le haut de l'hippodrome. Le contre-haut dans quelques instants. On va bientôt aborder la descente du piano. Et toujours à peu près les mêmes aux avant-postes. Avec Tout en carré, Monkikon qui emmène le peloton. Avec Kikon qui est toujours en seconde position. Alors qu'on est dans le haut de l'hippodrome. Et bientôt la descente du piano est toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. Un très léger avantage. Il précède Kikon toujours en seconde position. Actuellement avec Anikur en sillon et Star de la prise qui sont à peu près ensemble. Maintenant, il précède Fakos qui est là tout près. Avec Capville qui n'est pas loin alors qu'on revient vers le gros contre-haut. Et toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. Un très léger avantage. Il précède Kikon toujours en seconde position. Avec Star de la prise qui est en troisième position. Actuellement avec Anikur en sillon qui galope à l'extérieur. Capville est là tout près également. Avec Fakos qui n'est pas loin. Avec Posilox qui est au centre. Cardelino, Roselaine venant ensuite. Il précède Huloden. Les concurrents sont à la double barrière. Et bientôt la ligne droite des tribunes. Et toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. Avec un très léger avantage. Avec Star de la prise en seconde position. Avec Kikon en troisième position. Actuellement alors qu'on est au Talulandais. On se dirige maintenant vers la haine noire. Puis ce sera le Fens irlandais dans quelques instants. Et toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. Un très léger avantage. Il précède Kikon toujours en seconde position. Avec Star de la prise en troisième position. Avec Capville en quatrième position. Fakos est là tout près. Anicurancy est plus côté corde. Posilogue à l'extérieur actuellement. Il précède Cardelino qui n'est pas loin. Avec Huloden qui précède Roselaine à peu près sur la même ligne. Avoir qu'on va aborder la diagonale de l'hippodrome. Et la banquette dans quelques instants. Et toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. On reprend le parcours extérieur. Et toujours Tout en carré, Monkikon aux avant-postes. Un très léger avantage avec Kikon toujours en seconde position. Et le précède Star de la prise en troisième position. Avec Capville qui est là tout près également. Avec Fakos qui est à l'extérieur. Avec Posilogue qui est plus côté corde. Juste devant Anicurancy qui n'est pas loin. Cardelino et Huloden viennent ensuite et précèdent Roselaine. Pour revenir vers le possé à Bordfranc. Puis ce sera la double croche dans quelques instants. Tout en carré, Monkikon toujours aux avant-postes. Un très léger avantage sur Kikon qui précède Star de la prise. Avec Capville qui n'est pas loin. Avec Fakos qui est tout près. Qui précède Posilogue. Avec Anicurancy avec Cardelino qui précède Huloden qui est dans leur sillage. Et Roselaine qui ferme la marche du peloton. Les concurrents sont au début de la ligne opposée. On se dirige vers le fence maintenant. Avec Tout en carré, Monkikon qui maintient un petit avantage. Avec Kikon en seconde position. Avec Star de la prise en troisième position. Maintenant avec Capville en quatrième position. Alors que Fakos est là en cinquième position. Et le précède Posilogue qui est à l'extérieur. Anicurancy qui est plus côté corde. Avec Cardelino qui galope à l'extérieur. Huloden venant ensuite devant Roselaine. Alors qu'on va se diriger vers le mur. Et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire Tout en carré, Monkikon qui est aux avant-postes. Un très léger avantage actuellement. Avec Kikon toujours en seconde position. On est en troisième position. Avec Capville qui va tenter de venir à l'extérieur. Actuellement avec Star de la prise qui est à sa hauteur. Avec Fakos qui n'est pas loin du tout. Et qui précède également dans leur sillage Posilogue. C'est Anicurancy juste devant maintenant. Cardelino qui précède Roselaine. Avec également Huloden qui est à sa hauteur. Pour aborder la grimpette on se dirige après vers le contre. Bah c'est toujours Titan Carmon qui est aux avant-postes. Avec Kikon qui est toujours en seconde position. Avec Star de la prise en troisième position. Qui précède Capville. Avec Fakos et Posilogue qui précède Anicurancy. Cardelino justement. Avant Roselaine qui précède Huloden. On revient maintenant vers le centre de l'Hippodrome. Avec Toutan Carmon qui maintient un petit avantage. Il précède toujours les mêmes. C'est-à-dire Kikon en seconde position. Star de la prise en troisième position. Le Taluland et Franchi va prendre la diagonale de l'Hippodrome. On va se diriger vers le fameux Passage Nuguay dans quelques instants. Et toujours Toutan Carmon aux avant-postes. Avec Kikon toujours en seconde position. Avec Star de la prise en troisième position. Actuellement il précède Capville et Fakos devant Posilogue. Avec Anicurancy qui n'est pas loin. Avec également Cardelino qui précède Huloden. Et Roselaine qui ferme la marche. Un peloton somme toute assez groupée. On reprend maintenant le parcours à main droite. On se dirige une nouvelle fois vers les doubles croches. Et toujours Toutan Carmon aux avant-postes. Un très léger avantage. Avec Kikon qui est toujours en seconde position. Avec Star de la prise en troisième position. Avec Fakos en quatrième position. Juste devant Capville et Posilogue. Qui précède Anicurancy. Cardelino qui s'est rapproché à l'extérieur. Avec Huloden qui est là. Avec Roselaine qui n'est pas loin. Le fossé à bord francs avant la boucle extérieure. Et toujours la même impulsion en tête. Toutan Carmon. Kikon toujours dans son sillage actuellement. Alors que Fakos s'est rapproché côté corde. Avec Capville et Star de la prise qui sont à peu près ensemble. La ligne extérieure dans quelques instants. On se dirige vers les grosses difficultés. Le gros open ditch. Puis le fameux ragditch and fence. Et toujours à peu près les mêmes. C'est à dire Toutan Carmon. Avec Kikon toujours en seconde position. Avec Fakos en troisième position. Avec Star de la prise. On accélère légèrement l'allure. Le gros open ditch pour Toutan Carmon. Pour Kikon qui précède Star de la prise. Qui est là tout près également. Avec Fakos côté corde. Avec Capville qui est au centre. Posilox n'est pas loin. Anicurancy est dans leur sillage. Il précède Cardelino et Roselaine. Le ragditch and fence. Pour Toutan Carmon qui le franchit en tête. Avec un très léger avantage. Il précède Kikon toujours en seconde position. Alors qu'on aborde le grand Alulandais maintenant. Et toujours Toutan Carmon et Kikon à peu près ensemble maintenant. Avec Fakos qui revient progressivement. Avec Capville qui précède Star de la prise. Qui est là tout près à l'extérieur. Avec Cardelino qui est plus côté corde actuellement. Posilox est au centre. Anicurancy, Roselaine et Huloden venant ensuite. Alors qu'on aborde les contre-haut. C'est toujours Toutan Carmon qui est aux avant-postes. Toujours un petit avantage. Alors qu'on aborde le contre-bas. On va se diriger vers la boucle extérieure. Et c'est toujours Toutan Carmon qui est aux avant-postes. Kikon en seconde position. Alors qu'on est troisième avec Fakos. On est quatrième avec Capville. On est cinquième avec Star de la prise. On est là tout près avec Cardelino. Qui s'est bien rapproché. Et qui fait son chemin à côté corde actuellement. Posilox est en extérieur. Et Anicurancy, le concurrent étranger. Qui va venir à l'extérieur. Alors qu'on va venir maintenant une nouvelle fois. Vers la ligne droite des tribunes. Et toujours Toutan Carmon aux avant-postes. Avec un très léger avantage. Il précède toujours les mêmes. C'est-à-dire maintenant Kikon en seconde position côté corde. Et un peloton toujours aussi groupé maintenant. Avec Capville qui est en troisième position à l'extérieur. Avec Anicurancy qui vient de mieux en mieux à l'extérieur également. Et qui précède Posilox qui est au centre là tout près. Accompagné de Cardelino. Avec Star de la prise qui a perdu un peu de rang. Le Fens irlandais franchi. Se dirigeant une nouvelle fois maintenant vers la diagonale. Et toujours Toutan Carmon avec Kikon. Avec Anicurancy qui vient se mêler maintenant aux trois premiers. Avec Capville, avec Fakos, Posilox. Avec Cardelino, Roselaine, Hulodène et là tout près. Et Star de la prise qui ferme la marche. Les concurrents sont sur la boucle extérieure dans quelques instants. Et toujours à peu près les mêmes. Toutan Carmon aux avant-postes. Un très léger avantage. Anicurancy qui vient de mieux en mieux maintenant. Avec Kikon en troisième position. Avec Capville en quatrième position. Et maintenant Fakos à l'extérieur. Posilox toujours là. Hulodène est là tout près également. Et le précédent Cardelino. Roselaine est Star de la prise. On est sur la boucle extérieure. On revient maintenant vers le fossé à bord. Prend. Puis ce sera la double croche une nouvelle fois. Et toujours Toutan Carmon aux avant-postes. Kikon en seconde position. Anicurancy troisième pour l'instant. Capville quatrième. Posilox en cinquième position. Grosse faute et chute de Toutan Carmon. Grosse faute et chute de Hulodène. Les concurrents sont maintenant au début de la ligne opposée. Avec Kikon qui a pris l'avantage. Avec Anicurancy et Posilox qui vient. Avec Star de la prise qui est à l'extérieur également. Et qui précède Capville et Roselaine. Fakos est un peu plus loin. Les concurrents sont maintenant au Fence. Et toujours à peu près les mêmes. Kikon aux avant-postes maintenant. Posilox en seconde position. Et on revient très très bien maintenant. Avec Cardelino à l'extérieur. Les concurrents sont au mur. Et toujours les mêmes. Kikon avec Posilox. Avec Cardelino à l'extérieur. Anicurancy et Capville sont là. Tout près également. Ils précèdent maintenant Star de la prise Roselaine. Qui est là tout près. Et Fakos qui revient à côté corde. On va venir vers les gros contre-hauts. Dans quelques instants. Avec toujours Kikon aux avant-postes. Grosse faute et chute de Fakos. Les concurrents sont maintenant à la montée du piano. Et pas de changement notable en tête. Avec Kikon qui maintient un petit avantage. Avec Posilox qui va venir à sa hauteur maintenant. Avec Capville en troisième position actuellement. Qui précède Anicurancy. Avec Cardelino qui se rapproche. Les concurrents sont maintenant dans l'eau de l'Hippodrome. Et bientôt le tournant final. Dans quelques instants. Et toujours Kikon aux avant-postes. Un très léger avantage pour l'instant. Avec Posilox qui va venir à sa hauteur. Et Posilox qui est là. En première position. Capville en seconde position. Posilox en troisième position. Juste devant Anicurancy. Et Cardelino qui précède Roselaine. Et star de la prise. On est dans le tournant final. Avec Kikon qui a pris deux, trois bonnes longueurs d'avance maintenant. Et qui précède Capville en seconde position. Alors que Posilox semble marquer le pas. La dernière difficulté dans quelques instants. C'est-à-dire à l'avant-dernière avant. Avec le petit Opendich. Et Kikon devant Capville. A peu près à la lutte ensemble maintenant. Ils précèdent à distance. Anicurancy qui tente de finir. La dernière haie dans quelques instants. Kikon vient appuyer le Lola Lys. Avec Capville qui est à l'extérieur. Kikon Capville à peu près dans cet ordre. Maintenant Anicurancy qui va finir très vite. On est à moins de 100 mètres de disque finale. Kikon qui repart le plus bel. Kikon qui va s'imposer à l'âge de 6 ans. Super David dessus en plus. C'est un super cheval quoi. Parce que faut jouter un peu pour le courir. Parce qu'il y a que 6 ans. Mais là c'est fantastique ce qu'il fait. C'est qui qui a gagné ? C'est Kikon. Faites bout en bout. Nous on a fait le voyage de 3h de Normandie. Parce que Charles, sa âgement préférée, c'est Kilda, la mère de Kikon. Et que voilà, c'est génial. Dès le lâcher des lacs, il a été relax dans le sillage de Toutankarment. Et j'ai eu la course parfaite jusqu'à sa chute. Il a très peu de métiers. Ça fait même pas un an qu'il est dressé sur le cross. Et il s'adapte à tout. C'est un champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada